bonjour bonjour petit live surprise en fait je me suis dit voilà j'étais entre deux créa de petites choses en train de préparer quelque chose de surprise pour vous et je me suis dit que j'allais vous faire un petit live déjà un parce que je me suis acheté un micro donc normalement vous devriez mieux m'entendre je voulais faire un petit test et puis je voulais vous montrer autre chose aussi bonjour bonjour comment ça va comment allez-vous à joie que vous arrivez je vais vous attendre un petit peu bonjour les cousettes ceci est un petit live rapide promis aujourd'hui je ne raconterai pas ma vie enfin peut-être on verra dites moi déjà est ce que vous m'entendez et est ce que vous m'entendez mieux que d'habitude j'attends vos retours pour savoir si ça fonctionne parce que la petite chose qui est ici est un micro que je viens d'acheter pour vous m'entendiez un peu mieux pendant les lives bonjour bonjour tout le monde salut sophie nathalie sakina comment ça va est ce que vous m'entendez bien salut fanny très bon son super valérie parfait en fait c'était un hop j'ai des messages en même temps c'était surtout pour faire un test voir un peu le son comment il sortait si ça améliorer les choses tout ça et je me suis dit en même temps que j'allais en profiter pour vous parler d'autres choses le son ça va c'est parfait je suis équipé pour les prochains salons tout ça vous allez m'entendre ah c'est génial je suis contente parce que c'est vrai que je voyais à chaque fois j'entends pas là trop bien alors comment allez vous aujourd'hui on est jeudi jeudi c'est bientôt le week-end comment ça va il faut mettre très fort on entend bien mais il faut mettre très fort c'est étonnant parce que j'ai un micro ici qui est juste à côté de ma bouche monter le son si c'est pas je vais pas le mettre plus près parce que ça va être trop fort je vais essayer de faire trop de bruit comment allez vous aujourd'hui mais vous êtes nombreux si donc doré nicole alice karine coucou c'est un petit live qui n'est pas trop long parce que j'ai plein de choses à faire aujourd'hui je cours partout j'imagine que vous aussi mais je voulais vous montrer déjà je voulais vous dire deux choses la première nous emballons pas je vous prépare un tuto couture surprise qui devrait être en ligne d'ici ce week-end c'est un tuto gratuit qui sera accessible sur le blog et je suis partie d'une petite idée comme ça et de fil en aiguille en discutant ça voilà ça fait un plus gros projet donc j'espère pouvoir vous proposer ce que j'ai prévu voilà oui c'est ligne la vérité derrière c'est ça aussi que je vais vous montrer donc déjà un je vous annonce un tuto gratuit pour la fin de semaine j'espère réussir à faire tout ce que j'ai à faire je vais faire mon possible au pire je travaillerai le soir pour vous proposer une petite cousette de saison deuxièmement je voulais vous montrer celles qui ont reconnu la petite veritas qui est là ma petite régina déjà merci beaucoup pour vos lectures sur l'article parce que vous êtes nombreuses à avoir été regardé un peu donc ça c'est chouette et je me suis dit que une démo live est quand même mieux qu'un article ou une vidéo youtube donc je voulais vous la montrer un petit peu en vrai parce que j'ai eu des questions sur le son et je voulais vous montrer le simili cuir aussi parce que vous êtes beaucoup à utiliser oui le tuto va arriver juste après le live je commence à coudre j'ai tout préparé c'est parti donc voilà je vous montre ma petite machine chouchou hop alors est ce que vous la voyez j'ai du mal à cadrer mais que je suis pas en face donc voilà donc c'est régina je vous en parle sur le blog vous avez un article qui vous la présente un peu mieux mais je voulais vous montrer plusieurs choses donc déjà je vais vous l'allumer hop et je voulais vous faire écouter un petit peu le son qu'elle fait parce que c'est vrai que en surprise parfois si on veut vraiment pas de son on peut être étonné qu'il y ait trop de sons ou pas assez fin voilà donc je voulais vous la montrer donc déjà j'ai montré tous tous les points qu'elle comprend donc il y en a beaucoup un voilà donc des points classique est ce que la netteté est bonne oui des points fantaisie alors moi mon préféré du moment c'est celui-là avec les étoiles mais c'est pas très étonnant voilà et après on passe sur tout ce qui est alphabet lettres etc il ya plein de choses et l'eau alexandra donc je vais leur mettre donc la majorité si vous voulez connaître mon avis la majorité des choses que j'ai envie de vous dire sont sur le blog donc du coup je vais pas tout vous redire par contre je vais vous montrer deux choses le bruit qu'elle fait bien sûr j'ai pas sorti de tissu pourquoi faire un très bien préparé cela il va aller chercher ça et puis je vais vous montrer aussi un peu de couture de simili pour voir un peu ce qu'elle donne bah alexandra je suis contente qu'elle te plaise alors il faut juste que j'arrive à attraper une petite chute de tissu up voilà allez on va se prendre ça un petit bout qui reste d'un kit là que je suis en train de découper il est canon en plus alors pour vous montrer un petit peu alors je sais pas comment je peux me mettre pour que ça fonctionne bien voilà vous êtes à l'envers bien entendu donc elle est déjà enfilée et là pour l'instant je vais vous montrer déjà son petit bruit sont deux petits bruits on va dire qu'on assemble ça toute façon c'est pour la démo voilà donc je me positionne si vous voyez bien ça lui a alors donc un bouton pour enfoncer l'aiguille alors au début il fait toujours un petit peu de bruit la couture elle est un peu moins bruyante j'ai ici un variateur de vitesse je peux aller plus ou moins vite je vais aller au minimum déjà pour vous montrer et j'ai deux types de points retour donc j'ai celui ci un le classique l'aller retour j'enclenche ma marche arrière et ici je vais avoir un point qui permet de faire trois petits points sur place et de faire un alors attendez ce qu'avec la caméra voilà ici j'ai mon écran et cd qui me dit tout ce qu'elle est en train de faire donc là je vais m'enclencher une petite marche avant donc là je travaille avec la pédale mais je peux aussi faire sans voilà et donc là j'avance je sais pas si vous entendez bien le bruit un bruit qui est quand même relativement silencieux je trouve elle est pas trop bruyante voilà j'enclenche ma marche arrière et là ma machine me dit je suis en marche arrière elle me raconte tout et je repars voilà donc ça c'est le test et pour passer en marche avant hop j'avance voilà donc ça c'était pour vous montrer un petit peu le bruit j'ai fini ma couture je coupe mon fils coupe fil automatique et voilà donc c'est terminé je vais vous montrer en marche à fond parce que c'est ça aussi qui nous intéresse quand on fait des lignes droites et qu'on y va donc voilà je fais pas de points retours voilà un peu le volume sonore de la machine tac pour celle qui m'avait demandé et notamment pour tina qui m'avait posé la question hier bonjour à celle qui arrive alors la marque excusez moi j'ai du mal avec le pied je tape dedans la marque c'est veritas l'article est sur le blog je vais vous mettre en lien tout à l'heure après la vidéo si vous voulez voir un petit peu plus la machine la découvrir un peu plus c'est la machine que j'utilise sur tous les salons les prochains salons sauf 1 mais je vous dirai plus ce soir vous aurez une bonne nouvelle en tout cas et puis si vous faites des ateliers couture avec moi ce sera cette machine et tic sur le blog et moi je vais vous voulez vous montrer un peu le volume sonore et autre chose je voulais vous montrer son pied qui est redoutable c'est le pied téflon et ça c'est la première fois que j'envoie comme ça donc je vais vous montrer déjà donc les pieds de base et tout ça c'est écrit dans l'article je vous redis pas parce que non ça fait une redite vous irez lire et puis c'est sympa de visiter un peu le blog donc le pied téflon avant que vous arriviez il n'est pas fourni avec la machine la machine est fournie avec un certain nombre de pieds salut sarah et du coup le pied téflon est dans un autre kit donc je vais vous montrer le kit en attendant que tout le monde revienne pour ne pas gâcher ce que j'allais vous montrer donc il est dans ce kit là oui oui impeccable salut christine donc c'est le kit pour cuir et du coup qu'il ya pas mal de choses dedans donc je l'ai déjà ouvert je vais vous montrer un peu comme il est le temps que chacun revienne donc dedans on trouve du fil des aiguilles le pied téflon magique que je vais vous montrer en vrai dans un instant pour de vrai une paire de ciseaux un mètre ruban plein de canettes up des aiguilles des pinces et ça a des tutos gratuits à télécharger ça je ne l'avais pas vu donc du coup maintenant je vous montre mon fameux pied téflon qui est dans ce pack donc le pied téflon c'est celui ci sa première fois que j'en vois un comme ça vous allez me dire oui il est comme d'habitude de blanc mais en fait il est muni ici d'une roulette et ça ça change en fait tout parce que ça remplace le double entraînement que j'utilisais en pied et ça évite d'avoir aussi les griffes qui viennent attraper le simili là c'est vraiment fluide ça roule je ne sais pas si vous voyez bien bonjour bonjour laurence du coup je voulais vous le montrer en vrai parce qu'il est quand même impressionnant et j'en suis très contente donc je vais le mettre sur ma machine up celle qui nous rejoignent désolé pour le problème technique alors 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 on est là hop donc je vais installer mon petit pied téflon et je voulais vous montrer avec du simili ce que ça donne donc hop c'est classique j'appuie derrière pour changer mon pied et je vais venir me l'installer alors est ce que vous voyez bien est ce que je peux zoomer en direct comme ça oui mais c'est magique hop là alors voilà donc moi pour ce test je vais utiliser une chute de simili cuir et ce que je vous propose c'est de la rouler pas mal on va se faire plusieurs couches une couche deux couches trois couches bon c'est déjà pas mal mais peut-être qu'on pourra faire plus après je viens sous mon pied hop j'ai pas changé mon aiguille c'est une aiguille classique voilà et moi je vais quand même allongé un petit peu mon point mais ça c'est des règles de couture voilà donc je plante mon aiguille j'espère que c'est net je vois pas avec tous vos commentaires et on y va donc j'enclenche ma marche avant et voilà c'est parti donc je viens de coûte pas mal d'épaisseur mon point j'ai un fil qui traîne j'aurais peut-être dû mettre un fil noir c'est ça qui c'est bien je prépare toujours mais là et moi voilà le point est pas mal et puis on va essayer de se faire un plus gros un petit plus gros sandwich alors je vais vous dézoomer pour le coup hop voilà j'ai ici un peu de simili j'avais fait des tests hier hop allez on va se plier ça tac combien d'épaisseur vous voulez alors là c'est quand on a double épaisseur 3 4 allez on va en faire 5 on y va bon je vais de c'est un peu épais je vais devoir démarrer au milieu mais voilà c'est ça que je voulais vous montrer j'ai pas de soucis vous avez l'entraînement il est parfait hop et j'y vais tranquille voilà ma machine elle n'a pas sauté de point tout est cousu j'ai pas mal d'épaisseur voilà pour vous montrer un petit peu hop oui c'est la fameuse régine apolline pour vous montrer un petit peu cette alliée de taille qui est le pied teflon sur cette machine voilà canon et ben oui par terre c'est moins bien donc du coup voilà pour vous le montrer un peu en vrai il est démoniaque après bien sûr il ya toujours les autres pieds il ya toujours le pied fameux pied double entraînement qui est dans un autre kit mais très honnêtement pour avoir essayé les deux je peux vous dire que c'est celui ci que je préfère à choisir vraiment c'est celui là et c'est oui c'est ma fameuse régine à dont je vous parle depuis un moment et je vous avais pas encore présenté top la vidéo karine avec plaisir est ce que vous avez des questions des petites choses que vous vouliez voir ce qu'elle est là autant en profiter si ça vous intéresse de voir un petit démo je sais que tout ne pas venir sur les salons dites moi alors elle est à l'envers la machine non c'est pas pour les gauchers c'est parce que j'ai fait comme je suis en selfie ça retourne tout mais non 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 c'est pas pour les gauchers c'est une machine normale c'est juste que là en direct bah forcément tu vois si je retourne comme ça c'est tout à l'envers mais en vrai elle est à l'endroit là même la marque est écrite à l'envers donc non non c'est une machine classique la marque c'est veritas c'est une marque de machine à coudre qu'on connaît pas encore en france elle arrive en fait c'est une marque suisse qui existe depuis 1894 voilà et qui arrive sur le marché français je suis une des premières blogueuses à la tester et à pouvoir vous la montrer et la proposer donc ça c'est chouette et il ya aussi je pense vinnie qui va vous en parler bientôt quel est son prix c'est possible de le dire oui le prix il est à moins de 500 euros 499 pour être précise en ce moment sur le site de veritas et bien sûr comme je suis la reine des bons plans j'ai un code promo qui est sur le blog et qui vous permet d'économiser 10% supplémentaire sur cette machine donc ça c'est chouette voilà où s'appelle le pied et où on le trouve ton alors ce pied c'est un pied téflon à roulettes d'accord là j'ai utilisé celui ci parce que j'utilise la machine veritas je connais pas sur les autres marques s'il y en a mais celui ci oui on l'achète où je vais vous montrer je vais vous mettre tout en commentaire rassurez vous vous aurez toutes les infos et donc ce pied là il se trouve dans le kit cuir voilà qui est aussi vendu sur le site et dans ce kit vous avez beaucoup de choses vous n'avez pas que le pied téflon vous avez plein d'autres choses je vais vous montrer hop voilà vous avez des fils assez sympa pour surpiquer un petit mètre ça sert toujours une paire de ciseaux spécial cuir des aiguilles hop et il ya aussi plein de canettes que bien sûr je n'ai pas rangé dans la boîte et des pinces des pinces vous savez de couture là qui sont qui sont rouges sous combien de temps elle est garantie à priori je dirais deux ans mais je crois que j'ai vu sur la notice que c'était 2 plus 3 et 5 ans un truc comme ça je vais vérifier oui oui je vais vérifier je vais vous le dire mais il ya une bonne garantie elle est pas cher non c'est le haut de gamme chez veritas c'est une des machines où il ya le plus d'options dessus il ya vraiment plein d'options plein de points comme je montrais au début au début du live et ce qui est assez étonnant et c'est pour ça que vous en parle parce que on pourrait croire que je vous parle de tout ce qui passe non je teste le matériel avant de vous en parler je trouve que pour une haute gamme avec toutes les options qu'elle a elle est au prix d'une milieu de gamme et ça ça c'est vraiment intéressant le kit je ne sais plus exactement sarah tout est sûrement sur mon article j'ai mis des liens tu peux aller voir peut-on faire des appliqués oui et en plus elle a un pied démoniaque pour les appliquer je vais vous le montrer où est ce qu'il est là alors ce pied là pour les appliquer il fait partie des pieds de base c'est celui ci hop donc qui permet de faire et du zigzag et aussi de l'appliquer en serrant votre point bourdon alors est ce que c'est net j'espère et permet aussi de faire tout ce qui est point décoratif voilà on peut voir l'alphabet alors l'alphabet mon problème c'est comme j'ai pas préparé ma vidéo j'ai pas sorti mon entoilage etc parce que en fait il faut quand on fait de la broderie mettre un renfort de broderie mais si ce vous intéresse je peux vous préparer une vidéo voilà combien d'épaisseur elle peut passer elle est trop belle bah c'est pas précisé mais là si tu regardes le début de la vidéo tu verras que j'ai pu coudre cinq à six épaisseurs de simili cuir roulé là sans souci voilà la brodeuse florence oui petite pauline elle est derrière moi tu as tout suivi et je dois l'essayer j'ai pas encore eu le temps voilà ah salut alexandra et si vous voulez je peux vous montrer un peu de points décoratifs là vite fait et après je dois y aller parce que j'ai un rendez-vous à l'écart et les 10 alors je vais juste aller chercher peut-être un petit un petit coton on verra bien mon fils alors comme je suis accroché à mon micro je vais essayer de me déplacer hop je vais me débrancher j'arrive tout de suite je vais vous chercher ça pour vous montrer au moins me revoici alors pris un petit coton noir bon qui traînait il n'est pas vraiment passé un parce que je pensais pas avoir cette question mais je vais le faire et donc je coupe ça c'est beau tous ces petits coeurs qui passent comment trouver le blog le blog c'est blog point de dîn est point comme je vais mettre le lien vers la ville à l'article à christine t'inquiète pas donc non repasser un petit coton c'est bien c'est alors je vais venir ici pour vous montrer alors j'espère que vous allez bien voir peut-être je peux descendre un peu la caméra à mon téléphone en tout cas alors tac tu tchou 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 voilà donc du coup moi je vous propose un point décoratif un point chouchou mais on peut faire les coeurs si vous voulez là c'est le 62 quel point vous voulez bon j'essaie de faire vite parce que si je vous demande on va avoir du mal à choisir allez on va faire le point 62 donc tac je viens sur ma machine et le point 62 il fait partie des points qui sont dans ce menu donc je viens sur le côté tac 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 je pas trop en face je vous referai une vidéo je viens sur mode et je choisis le menu trois étoiles comme celui ci et je tape 62 donc là en fait ici sur l'écran elle m'affiche le point elle m'affiche le type de pied que je dois utiliser et c'est le pied t donc moi comme je les connais c'est ce pied là il ya marqué t mais comme je voulais vous montrer l'autre on va changer on va prendre je sais pas peut-être qu'est-ce qu'on a comme autre point qui pourrait être pas mal on va voir 49 peut-être voilà 49 c'est le pied a et donc c'est celui ci que je voulais vous montrer hop tac ils ont pas inventé le point d'odinette non un point lapin ce serait bien donc je place mon pied voilà je vais essayer de vous filmer vous ou mais un peu plus en gros plan alors donc voilà donc j'ai plié mon tissu en deux et je veux lancer mon point donc je viens là et c'est parti donc je vais appuyer sur la pédale j'espère que vous voyez bien donc celles qui ont fait des ateliers déjà ont pu voir que ces points là ils sont assez chouettes ça vous ça vous apporte tout de suite une petite touche en plus je vais m'arrêter là et je vais vous montrer le résultat imagé à l'envers c'est normal je suis en mode selfie et voilà mon petit point décoratif est ce que vous voyez voilà et du coup ça permet vraiment de faire des choses très chouettes 1 vous remontre un petit peu tous les points qu'elle a parce que ça c'est impressionnant donc vous avez j'espère que c'est net tous les points classiques de couture après là on va partir bah du coup dans ces points là on qu'on utilise le plus mais on a aussi des boutonnières d'autres points on a encore plein de modèles de boutonnières ici qui sont tout en une étape on repart dans du point décoratif et là vraiment on peut vraiment s'amuser on a tout ce panel là avec beaucoup beaucoup de choses les petites filles sur les salons c'est celui ci qu'elle préfère et ensuite on passe dans le lettrage mais ça je vous referai une autre vidéo avec le renfort de broderie et tout et tout parce que là ça va pas être probant il faut quand même préparer son tissu et ça je vous le ferai voilà voilà non ce n'est pas une machine pour gaucher c'est juste que je suis en selfie hop dézoomer là parce que ça fait un peu hop voilà donc j'espère cette mini vidéo vous a plu que le son était mieux que d'habitude parce que je me suis équipé je vous referai de la vidéo je vous referai des petits des petites démos de points que je mettrai sur youtube je pense ça va être un peu dur avant les vacances parce que moi je partir de lundi je fais une petite pause pour m'occuper de mes enfants mais d'ici là vous allez trouver un tuto gratuit que je prépare pour vous sur le blog donc je vous mettrai le lien voilà bah les cousettes je vous dis bonne journée je pensais faire mettre 15 minutes de live on est parti bien au delà donc je vous dis à bientôt je vous remets tout de suite en partage du live les infos sur l'article et tout ça si vous voulez regarder un petit peu voilà je vous souhaite une bonne journée je vous dis à très très vite pour la surprise que je vous prépare et au fait j'ai aussi une bonne annonce à vous faire ce soir vers 18 heures soyez au rendez vous allez je file parce que sinon je vais rester avec vous j'adore être avec vous j'ai un milliard de choses à faire je vous embrasse bonne journée